Comment on se retrouve ? Ça sentait un peu le renfermé ici-là et pour cause, j'étais accaparé ces dernières semaines et on va aborder tous les points qui concernent cette mobilisation des ressources. Parce qu'en effet, ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été non pas compliqués, mais très accaparants. J'en profite pour parler d'un grand bouleversement sur la chaîne également. Nous avons pu avoir un nouveau setup. Nous avons pu avoir un nouvel ordinateur qu'on a appelé Marie-Rantz, qui est un nouvel ordinateur, afin de pouvoir faire tourner des jeux comme Horizon Zero Dawn ou alors des jeux plus récents, notamment Plectel Requiem, qui est vraiment attendu sur la chaîne et c'est un vrai plaisir. On peut voir et assister à des jeux auxquels on ne pouvait pas assister il y a un an. Marie-Rantz est une bête de course, alors ça, c'est grâce à vous. Merci, merci infiniment parce que c'est votre soutien. C'est votre soutien, votre présence qui permet tout ça. Et nous avons aussi obtenu le concours de LDL-C, LDL-C sur Lyon, qui a monté la config, qui a été plutôt bonne conseillère, avec, bien sûr, un ou deux potes qui étaient là, je pense notamment à Raver, à qui je fais de gros bisous, qui c'est son métier, paraît-il, d'après la rumeur. Mais en tout cas, j'en profite aussi pour remercier Antoine, qui, chez LDL-C, a fait un truc absolument incroyable, a été très présent. Donc, merci à lui, des gros bisous s'il voit ceci. En tout cas, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour les streams et notamment les émissions de jeux de rôle à venir, c'est grâce à tout ce beau monde. Bonjour, je suis Valentin, de chez LDL-C. Bienvenue dans l'atelier de Vénissieux. Et aujourd'hui, nous allons monter le PC de Maya. On va profiter de ce moment pour faire un petit point sur la chaîne Twitch et sur cette chaîne. Parce que l'année dernière, à peu près vers autour d'avril, un truc comme ça, eh bien, j'avais de grandes inquiétudes formulées. Ça mélange de plein de choses. Twitch évolue, la chaîne évolue, les attentes évoluent, et surtout, les envies personnelles des uns les autres évoluent. Je ne peux pas m'enfermer dans Dead by Daylight, même si c'est un jeu qui restera et qui est un jeu du cœur, dans lequel j'y trouve mon compte. Je ne peux pas me dire qu'on va reposer toute l'attente de la chaîne sur Dead by Daylight. Je sais qu'il y a un public, je sais qu'il y a une forme de facilité là-dedans, dans la mesure où il y aura toujours un public, mais je n'ai pas envie de m'enfermer parce que, tout simplement, ça va être un peu un piège. C'est-à-dire que, dès que je vais sortir de ce cercle, dès que je vais sortir de ce quartier général de Dead by Daylight, eh bien, on va avoir moins de gens. Et c'est ce qui s'est produit. On a moins de flux. C'est une réalité, c'est comme ça, mais c'est à moi de faire en sorte de construire une ligne éditoriale, mon compte triple, pour faire en sorte de vous donner envie de se donner rendez-vous. Et pour le coup, le virage opéré mi-2022 plaît, apparemment. Alors, ça s'est joué à plein de choses, ça s'est joué avec un emploi du temps. Vous savez à quoi vous attend chaque semaine. Donc, on se donne rendez-vous. Mais encore là, Twitch évolue. Et pour le coup, à partir de mi-2022, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a un certain nombre de soutiens qui se sont opérés sur la chaîne. Vous avez été de plus en plus nombreux à soutenir, que ce soit avec les abonnements, ou alors avec votre présence. Et ça, je vous dis, ça rassure sur le choix fait. Même si, évidemment, il y a toujours une inquiétude, notamment avec la rave party à qui on assiste tous les lundis. C'est comme ça, c'est la réalité. Eh bien, on doit réfléchir de nouveau sur ce qu'on attend sur la chaîne. Et justement, on est là pour en parler. N'hésitez pas, vous-même, à donner votre point de vue sur la chaîne, sur tout ce qu'on y opère. Dans l'espace commentaire, ça sert à ça. C'est la vidéo. Bilan sert à ça. On en fait de plus en plus. On en parle en live, mais c'est bien aussi de faire ça en vidéo. Et dites-vous que je suis assez content de l'orientation qu'on donne à la chaîne Twitch. Même si c'est un risque, et c'est un risque qu'on continue de prendre, au vu des résultats, des flux ou des fréquentations. Il y a une baisse qui est opérée, parce qu'il y a du changement. C'est comme ça. Mais cette baisse, elle est, je l'espère, une sorte d'investissement pour donner envie à de nouvelles découvertes. À titre de comparaison, on a découvert bien plus d'univers et de jeux en 2022, en 2021 ou en 2020. Et pour moi, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'une découverte, c'est aussi un signe d'ouverture d'esprit et aussi d'envie de renouvellement. Et par exemple, on a découvert des univers tels que Blair Witch, Song of Horror, qui est probablement le jeu d'horreur le plus gros et le plus chouette que j'ai fait de ces dernières années. On va finir d'ailleurs de retrouver la VOD ici sur la chaîne, toute montée, toute belle, toute propre. Et des univers tels que Moon of Madness ou d'autres encore. Donc voilà, ça sont les évolutions de la chaîne. C'est un risque, c'est un risque dont on tirera des leçons d'ici fin 2023. Mais c'est un risque nécessaire. Et pour le coup, je prends beaucoup de plaisir à vous retrouver sur la chaîne, à vous retrouver en live. Et je trouve que c'est une chose saine, une démarche extrêmement saine de faire ceci. Attendez-vous en live, cette année, en 2023, à retrouver plus de jeux de rôle. C'est ce qu'ils ne savent pas, peut-être, c'est qu'à la base, l'ADN de la chaîne, c'est du jeu de rôle. Depuis 7 ans, je suis venu sur Twitch à la base par cet ADN-là. Ça me constitue, à la base, je suis auteur et j'écris et je produis du jeu de rôle. Donc, du coup, on va revenir à cet ADN-là. On prépare quelques émissions, en ce sens, dans les semaines, jours qui viennent. Je vais en parler plus en détail sur mon autre chaîne, Réussite Critique, que vous pouvez retrouver en description ou alors dans le coin, ça apparaîtra. Vous verrez tranquillement. Maintenant, je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'attendez-vous de cette chaîne YouTube et qu'attendez-vous de ma chaîne Twitch ? Je ne dis pas que je vais tout faire et me plier en quatre pour faire absolument tout ce que tout le monde désire, pour la même bonne raison que 24 heures dans la journée, et qu'il faut aussi que les envies coïncident et que si la flamme est alimentée, si la flamme de l'envie est alimentée, eh bien, le reste peut suivre. En revanche, c'est humain d'avoir envie des choses qui nous touchent personnellement. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte qu'on puisse tous se retrouver sur des points communs. Au niveau du programme, on va garder le mardi, jeudi et vendredi aux horaires habituels, 19h-1h, avec le live de Phasmophobia, le mardi, la guerre des briquets opposée à la ribambelle de Némon, mais ceci, vous en saurez plus à travers soit des shorts sur la chaîne, soit à travers des vidéos à venir, ou encore le jeudi et le vendredi avec des soirs d'horreur, du jeu de rôle, du Dead by Daylight, un peu moins souvent qu'en 2021 et en 2020, mais quand même du Dead by Daylight. Hades, en ce moment, que je découvre et qui est pour moi un truc, mais incroyable, on verra jusqu'où ça nous mène. Et pour le lundi soir, on verra si on déplace le créneau. Ce que je faisais à une époque, c'est des lives en journée, avec de la création dédiée à la publication, l'écriture, la réflexion autour du jeu de rôle, du jeu de société, ça marchait plutôt bien et on va voir en projetant un peu, si on ne peut pas un peu mixer les deux, garder les soirées pour de l'événementiel et essayer de dégager un ou deux créneaux en bougeant un peu la programmation afin de pouvoir bénéficier d'une meilleure visibilité tout simplement et ne pas se retrouver à se vampiriser les uns et les autres. Enfin, vous l'avez compris, on reprend les bonnes habitudes sur la chaîne en retrouvant des épisodes de Dead by the Light ou des épisodes de séries d'horreur que vous allez retrouver régulièrement chaque jour sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, ça aide énormément à se faire connaître à travers l'algorithme, le méchant algorithme de YouTube. Pour le reste, je vous donne rendez-vous en live. Je vous remercie de me retrouver à chaque live. C'est un immense privilège. On partage des choses extraordinaires. Merci à toutes. Merci à tous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada